Les amis, on vient de l'apprendre, Karim Benzema prend officiellement sa retraite avec l'équipe de France. Ça n'aura décidément jamais matché avec la France, avec Lyon parfaitement, avec le Real Madrid également. Mais avec la France, on a ce sentiment de gâchis, ce sentiment que ces deux parties n'ont jamais réussi à matcher. Il y a toujours eu des histoires avec Valbuena, avec Giroud, avec Deschamps. Et malheureusement, cette Coupe du Monde a encore une fois confirmé que la France et Benzema n'étaient peut-être pas faits pour être ensemble. On va y revenir. Je tenais à vous dire que je n'ai pas fait de débrief à chaud hier soir. C'était prévu. J'ai voulu profiter de la finale de cette Coupe du Monde parce qu'une finale de Coupe du Monde, ça se savoure. C'est un événement qui est tellement rare qu'il faut l'apprécier. Et donc voilà, je ne voulais pas en profiter. En plus de ça, j'étais sonné par le résultat comme en 2006. Voilà, ce sont peut-être mes pires souvenirs dans le foot. Même si 2006 reste vraiment au-dessus, il y a eu tellement de Youtubers qu'on en parlait des missions de foot qu'il y aura une vidéo consacrée à Messi qui sortira peut-être demain, peut-être dans deux jours. Mais je n'ai pas envie de revenir spécialement sur des faits de jeu dans ce match-là. L'Argentine a remporté sa Coupe du Monde. C'est mérité vu le match. Mbappé est évidemment rentré dans la légende avec ce triplé. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire une vidéo sur lui. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler de Benzema. Et d'ici demain ou deux jours, on parlera de Léo Messi car il a remporté le dernier trophée qui lui manquait à son palmarès. Et ça change absolument tout dans l'histoire qu'il va laisser au football. Aujourd'hui, on va parler de Benzema. Benzema qui va donc prendre sa retraite avec l'équipe de France après un nouveau fiasco. Cette histoire dont on aura peut-être les détails d'ici quelques jours, quelques semaines. Une histoire assez louche où ce dernier a été en quelque sorte viré de l'équipe de France alors qu'il était blessé. Mais au final, il a joué avec le Real Madrid. Il s'est rentraîné collectivement avec le Real. Et il aurait pu jouer contre le Danemark. Et au pire, contre la Pologne dès les huitièmes de finale. Mais finalement, il a pris un jet privé à 6h du matin. Et il est rentré directement à Madrid. Cette histoire n'est pas nette. Cette histoire n'est pas nette. On le sent depuis le début. Et le fait qu'il confirme finalement qu'il arrête avec l'équipe de France. Déjà, ça prouve qu'il n'a plus la force de continuer. Et surtout, in fine, que c'est Deschamps qui va continuer avec l'équipe de France. Et qui ne veut plus continuer avec cet homme-là. Juste avant. Pour suivre toute l'actualité de Benzema, de l'équipe de France ou du Real Madrid. Vous pouvez la suivre sur OneFootball. C'est gratuit. Vous pouvez personnaliser vos recherches en fonction de votre club, de votre nation ou de votre joueur préféré. C'est 100% gratuit. Et je vous mets le lien dans la description. Alors, Benzema, il y a quand même beaucoup d'histoire avec cette équipe de France. Je pense que c'est un joueur qui, certes, n'a peut-être pas eu les médias dans sa poche comme certains joueurs. Mais au bout d'un moment, quand il y a beaucoup d'histoires comme ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on récapitule son histoire avec l'équipe de France. Déjà, en termes de chiffres, c'est 97 sélections pour 37 buts. Un ratio plutôt correct. En termes de trophées, c'est une Ligue des Nations remportée. Il a été un élément très important, notamment contre l'Espagne avec ce but fabuleux. Et on se dit alors que ça y est, Benzema va enfin pouvoir se rattraper et aller chercher cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais il y a eu beaucoup d'histoires louches avec Benzema et l'équipe de France. Notamment, ça a commencé avec Val Buena. Benzema était suspendu ou banni de l'équipe de France pendant six longues années. Il y a eu cette histoire avec Giroud pendant un live avec, je crois que c'était Mohamed Eni, où il va dire que Giroud, c'est un karting, que lui, c'est la Formule 1. Donc imaginez-vous quand ce dernier retrouve Giroud en équipe de France. Quand tu es un professionnel de ce niveau-là, même si tu es Giroud, tu peux pardonner. Mais intérieurement, tu es obligé de voir que c'est quand même un gars qui a tenté de t'humilier publiquement. Donc c'est quand même compliqué, je pense, au niveau des relations. Et je pense que Deschamps a quand même tenté, puisqu'il est bon en communication, de recréer une relation entre Giroud et Benzema. Mais ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué, sachant que la population française, à un moment donné, était quand même bien coupée en deux. Avec les pro-Benzema d'un côté et les pro-Giroud de l'autre, remettre les deux dans la même équipe, ça paraissait vraiment trop compliqué. Il y a eu cette scène au Ballon d'Or où Benzema remercie tout le monde, Lyon, le Real Madrid, Zidane, mais il ne remercie pas Deschamps qui est présent ce jour-là en plus lors de la cérémonie. Et puis il y a ce nouvel épisode, le dernier en date, où finalement Benzema va être, on ne va pas dire exclu, parce qu'on n'a pas encore les preuves, mais en tout cas il a été admis comme blessé et forfait pour le Mondial. Or les médecins du Real Madrid ont dit que le diagnostic était faux. Ce dernier s'est rentraîné avec le Real Madrid, a rejoué avec le Real Madrid. Donc si on arrive à un peu relier tout ça, on a presque envie de penser que la France a profité de la blessure de Benzema pour le mettre dehors, sachant que quelques cadres de l'équipe de France ne voulaient plus apparemment de Cabenoébé. Dans ces cadres-là, on peut penser évidemment à Giroud, puisque j'en ai parlé juste avant. Qui dit Giroud, dit Yoris, dit peut-être Griezmann, mais ça, je n'en ai pas les preuves, mais ça risque de sortir, tout ça, ça va éclater d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Tout ça aurait pu finalement ne pas éclater avec une victoire en Coupe du Monde, mais comme je vous l'ai dit, il y a une défaite et donc tout ça va finir par péter, c'est sûr et certain. Donc Benzema prend sa retraite, il a donc 35 ans, je pense que le moment est venu pour lui de tirer un trait. Surtout qu'avec cette finale-là, Deschamps va sûrement continuer avec l'équipe de France. Noël Legret le souhaite, Emmanuel Macron l'a dit, et Deschamps va sûrement donc continuer à minima jusqu'en 2024 l'euro en Allemagne et peut-être même jusqu'en 2026 avec cette Coupe du Monde aux Etats-Unis. Et le seul moyen pour Benzema de pouvoir rester en équipe de France, ça aurait été l'arrivée d'un certain Zinedine Zidane. Donc avec cette retraite-là, on a déjà peut-être beaucoup de réponses, c'est-à-dire qu'avec Deschamps, ça s'est mal passé, Zidane ne viendra pas et donc l'histoire d'amour entre la France et Benzema n'aura donc jamais existé. Et quelle sera donc la place de Benzema dans l'histoire du foot et dans l'histoire du foot français ? Ça sera difficile pour lui de s'asseoir à la table des Platini, à la table des Zidane, à la table peut-être des Bappé plus tard, parce que quand on fait le bilan, la carrière internationale a quand même un point énorme. La preuve en est, c'est Messi qui peut être considéré maintenant à juste valeur comme le meilleur joueur de l'histoire avec cette Coupe du Monde alors que lorsqu'il ne l'avait pas, lorsqu'il n'avait aucun trophée avec l'Argentine, on ne pouvait pas le classer à cet endroit-là, à cette place-là. Maintenant qu'il a gagné la Copa, maintenant qu'il a gagné la Coupe du Monde en étant le meilleur joueur, bah oui, Lionel Messi est le plus grand joueur de l'histoire. Parce que des Ronaldo, Cristiano Ronaldo n'ont jamais gagné ce trophée-là, Pelé n'a jamais joué en Europe, Maradona n'a pas eu la longévité et la régularité d'un Lionel Messi, et donc la carrière internationale a un poids énorme dans la trace que tu laisses dans l'histoire du football. Et Benzema aura ce manque à vie, parce qu'il y a trop de scandales avec l'équipe de France, il n'y a pas de trophée majeure, il y a des histoires avec les sélectionneurs, des embrouilles avec les joueurs, et malheureusement pour lui, ça sera une légende, ce qui est déjà pas mal, beaucoup rêveraient d'avoir cette place-là, ça sera une légende peut-être top 5 du Real Madrid, avec les Raoul, avec les Cristiano Ronaldo, les Casillas, les Alfredo Di Stefano, il sera dans le top 5 parce qu'il est actuellement le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid, le deuxième meilleur buteur, il a remporté 5 Ligue des Champions avec le Real, donc évidemment c'est une légende absolue du Real Madrid, mais, et c'est un contraste énorme, ce n'est pas du tout le cas avec l'équipe de France. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va en apprendre dans quelques jours, les langues vont se délier petit à petit, Deschamps va peut-être parler, Le Gret va peut-être parler, peut-être que ça sera Giroud ou d'autres joueurs, mais il s'est passé quelque chose. Pourquoi Benzema n'a pas été conservé par le staff ? Pourquoi il n'est pas resté pour les huitièmes de finale ? Parce qu'hier soir, Benzema aurait fait du bien dans cette équipe-là. On ne peut pas me dire que Benzema n'aurait pas aidé cette équipe-là à être championne du monde. C'est un joueur qui n'a jamais perdu de finale. C'est une statistique assez ahurissante chez Benzema, Benzema n'a jamais perdu de finale. Il était le parfait lien avec Mbappé. Alors même si Giroud s'entendait très bien avec Mbappé dans un profil plus de pivot, mais lorsque tu sors Giroud, que tu fais rentrer Benzema ou l'inverse, tu as quand même plus de chances de gagner que si tu n'as qu'un seul avançant. Donc il s'est passé quelque chose. Benzema qui prend un jet privé à 6h du matin pour entrer chez lui, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je pense que ça, ça a été lié aussi à tout ce qu'il a posté sur Instagram, des photos avec Zidane, alors que Zidane est annoncé comme le futur remplaçant de Deschamps. Il n'a pas souhaité la victoire de l'équipe de France avant les demi-finales. Donc il devait être amer. Et c'est peut-être logique, puisqu'il a été en quelque sorte viré. Donc on va le savoir tout ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sa page avec l'équipe de France est clairement terminée. Et on aura ce sentiment de gâchis jusqu'à la fin. Voilà les amis, donnez-moi votre avis sur Benzema. Comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo sur Messi qui va sortir demain ou après-demain. Je verrai suivant mes disponibilités. En tout cas, voilà. Un petit mot sur la finale, juste pour finir. Ça a été très difficile pour moi parce qu'évidemment, en tant que fan du Real, je n'ai jamais connu de défaite en finale de Ligue des Champions si on veut comparer les choses. Mais même une défaite en finale, on ne peut pas la comparer à une défaite en finale de Coupe du Monde car c'est trop rare, c'est trop précieux une Coupe du Monde. C'est tous les 4 ans, une Ligue des Champions, tu peux te refaire tous les ans. Une Coupe du Monde, ce n'est pas le cas. Et donc, j'ai ce traumatisme de 2006 qui sera, je pense, mon pire souvenir dans toute ma vie de fan de foot. Et celui-là viendra juste après parce que perdre au tir au but, je pense qu'il n'y a pas de pire sensation. Quand tu passes à ça, d'une remontada historique, évidemment, c'est compliqué. Après, je trouve que sur l'ensemble du match, l'Argentine a quand même plus de mérite que l'équipe de France. Voilà les amis, ce que j'avais à dire, mais j'en reparlerai sûrement dans la vidéo consacrée consacrée à Lionel Messi. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à liker cette vidéo, les amis, et on se retrouve donc très prochainement pour parler de Lionel Messi. Ciao les amis !